Pensez vers Dieu notre Père et vers tous ces bons esprits qui nous envoient, qui sont là pour nous assister, pour nous aider. Dès qu'on se met en syntonie avec eux, ce contact s'établit et il nous aide à trouver notre chemin vers le bonheur, vers l'évolution, à sentir dans notre conscience les lois de la nature, la bonne conscience, la mauvaise conscience en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas. Et donc pour essayer de maintenir cette syntonie avec ces bons guides, nous sommes réunis aujourd'hui pour étudier un autre point de la philosophie spirite, en l'occurrence la loi du travail, que nous puissions bien comprendre ces lois naturelles, les mettre en pratique autour de nous, faire tout ce qu'on peut pour nous mettre en syntonie avec elle et ainsi avancer, remonter degré après degré notre échelle évolutive et que ces lectures puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous, esprits familiers, amis ou même esprits qui cherchent à nous détourner du bien et rendant le bien pour le mal, nous demandons pour eux la miséricorde de Dieu, ainsi soit-il. Amen. Bonjour Joël. Bonjour. Alors, le soleil ne s'a pas duré longtemps, il monte. Donc oui, depuis, on est déjà le 15 septembre, c'est déjà la moitié du mois de septembre qui est parti, bonjour Joël. Donc on a vu la loi du progrès, tout évolue, la loi de société, l'homme est un animal social, ce n'est pas un ermite, et aujourd'hui on va voir la loi du travail, la loi du travail qui nous permet déjà d'assurer et de subvenir à nos besoins d'ordre matériel, et ensuite le travail nous permet également de réfléchir, d'apprendre, d'étudier, de concevoir et d'évoluer, et d'aider aussi notre environnement et nos prochains à évoluer. Voilà, donc les semaines qui viennent, on verra la loi de destruction, donc c'est une loi qui peut paraître un peu contradictoire, mais on verra ce qu'il en est. La loi de conservation, qui est son penchant en termes d'équilibre, on verra la loi d'égalité, la loi de reproduction, et donc mi-octobre, on verra la loi de justice, d'amour et de charité. Voilà. Alors la loi du travail. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de travailler ? Ce serait bien si on pouvait rester sans travailler. même les esprits, on se dit, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de travailler ? Ils n'ont même plus besoin de subvenir à leurs besoins d'ordre matériel, et pourtant ils travaillent quand même pour gagner ce qu'ils appellent les bonus heures. Et donc, voilà, servir en fait, travailler, ça revient à servir, à aider, à apporter sa contribution à la société, etc., mais ça nous permet aussi et surtout d'exercer, je dirais, nos capacités, d'exercer nos facultés et donc ainsi en acquérir d'autres et avancer, avancer également et aider les autres à avancer. Rien ne se fait en fait sans travail. Donc on va justifier la nécessité du travail pour l'être humain, donc en particulier le cas des incarnés. On va expliquer comment on pourrait résoudre le problème de la misère sociale, parce qu'il y a quand même des gens aujourd'hui et puis depuis la période industrielle, depuis la fin du 18e siècle, de temps en temps il y a des, comment dire, il y a des crises et il y a plein de gens qui voudraient travailler mais qui ne peuvent pas et puis qui, pendant longtemps, se sont retrouvés dans la misère et encore aujourd'hui, malgré l'assistance sociale qui s'est quand même pas mal développée, il y a toujours encore des gens qui se trouvent dans des situations difficiles, qui ont du mal à joindre les deux bouts et surtout dans certains pays où l'assistance sociale, elle est encore beaucoup plus défaillante que chez nous. Ensuite, on verra la limite du travail, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y en a qui ont tendance à travailler un peu trop, ce qu'on appelle les workaholics, et donc autant on a besoin de travailler, autant on a aussi besoin du repos. Ok, alors on est dans le livre des esprits toujours, livre troisième, les lois morales, et puis là on est dans les questions 674 et voisines, où Kardec demande la nécessité du travail est-elle une loi de la nature ? Et les esprits répondent le travail est une loi de la nature, car par cela même qu'il est une nécessité, et la civilisation oblige l'homme à plus de travail parce qu'elle augmente ses besoins et ses jouissances. Donc voilà la première réponse des esprits. Alors c'est vrai qu'on a des besoins, comme je vous disais, il faut qu'on s'alimente déjà, pas subvenir aux besoins du corps, ensuite il faut qu'on s'abrite. Là par exemple ce matin il y avait 2 degrés ici, donc il faut bien se mettre à l'abri, se chauffer un peu. Quoi d'autre ? Après on a besoin de se déplacer, donc on a besoin d'un véhicule, donc là aussi il faut qu'on travaille pour pouvoir acquérir ce véhicule. Donc on voit, alors je me souviens quand j'étais jeune, à l'époque de mes parents, donc mon père il était artisan, il avait une petite société, donc pour voir les clients, faire les livraisons et tout, il avait assez vite une voiture, mais dans le quartier il y a très peu de gens qui avaient une voiture, il y en a peut-être un sur dix, et les autres n'en avaient pas. Et puis quand il y avait une urgence ou quelque chose, par exemple, les voisins ils venaient sonner à la porte pour demander si on pouvait, ou alors ils programmaient, est-ce que tel jour tu pourrais m'emmener à tel endroit, ou alors c'était le bus, ou les taxis qui existaient déjà. Mais aujourd'hui c'est plus pareil, comme l'esprit le dit, nos besoins ont augmenté, et puis aujourd'hui c'est peut-être même l'inverse, quand vous avez trois personnes dans un foyer, il y a trois voitures, ou peut-être même plus. Ici moi j'arrive à tenir, on est à trois et on vit avec deux voitures, mais bon, des fois ça pose un peu quelques contraintes, mais la tendance c'est plutôt l'inverse. Donc nos besoins en fait augmentent. Alors est-ce que ces besoins sont toujours justifiés ou pas ? C'est une autre question, on verra ça quand on verra le nécessaire et le superflu. C'est vrai qu'on se crée artificiellement beaucoup trop de besoins, parce que non seulement on veut une voiture, mais en plus on veut que ce soit SUV, on veut que ce soit je ne sais quoi, etc. Donc chaque fois des voitures. Moi je me rappelle toujours la spécification fonctionnelle de la deux chevaux. Comment est-ce que Citroën a conçu la deux chevaux dans les années, je ne sais plus si c'était 30 ou 40, non 30 avant la guerre. C'était pouvoir transporter un paysan avec son sac de patates. Voilà la spécification fonctionnelle de la deux chevaux. Et quand on regarde, alors hier on était au Ballon d'Alsace et puis on a vu, il y avait une deux chevaux qui a créé un bouchon dans la montée du Ballon d'Alsace. C'est un moteur de 350 cm3 qui faisait, je ne sais pas, quelques chevaux à peine. Et puis derrière il y avait un gros SUV, on ne voyait même plus la deux chevaux devant le SUV. La taille a carrément doublé. Alors on se dit, mais bon, qu'est-ce qu'on a changé par rapport aux paysans avec son sac de paume de terre ? Bon, à la limite ils pouvaient même transporter deux paysans dans la deux chevaux, parce qu'il y avait deux places devant. Puis ils ont finalement fait aussi deux places derrière. Je me souviens, quand on avait les deux chevaux, c'était un peu serré, mais bon, ça tenait. Voilà. Alors qu'aujourd'hui nos besoins ont changé. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Bon, c'est à chacun de réfléchir. C'est sûr, celui qui a quatre enfants pour les emmener à l'école et tout, c'est vrai qu'il a besoin d'une voiture un peu plus grande. Mais la plupart du temps on voit des voitures énormes avec une seule personne dedans, aucun bagage. Et là on se dit, on pourrait faire avec moins. Et ces jouissances, il y a les loisirs, il y a la musique, les arts, il y a plein de choses. Justement pendant la période de repos, quand on ne travaille plus, une jouissance c'est aussi d'avoir un beau jardin, d'y planter des arbres, etc. Et tout ça on l'obtient avec le travail, le salaire qu'on gagne, et puis en plus le travail par exemple quand on s'occupe du jardin. Donc voilà la nécessité du travail. Maintenant, ces besoins qui augmentent de façon démesurée, on voit aussi les limites, parce que vous avez beaucoup de personnes qui ne pensent qu'à travailler, qu'à gagner plus d'argent, et finissent par travailler, 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 jusqu'à se rendre malade en fait. C'est ce qu'on appelle les workaholics, des gens, j'en avais au bureau, qui ont fait des burn-out, parce que vraiment pour eux le travail c'était tout. J'ai eu un collègue aussi, quand il a pris sa retraite, il a complètement déprimé, parce qu'il ne savait pas comment vivre sans le travail. Tout était vraiment focalisé là-dessus. Ce collègue-là il s'en est sorti, parce que son épouse a pris la retraite un an après lui, donc il a passé un an de traversée du désert et de déprime, à partir du moment où son épouse était aussi à la maison, chaque matin il disait « aujourd'hui tu fais ci, tu vas couper la haie, tu nettoies ci, tu fais ça ». Après ça allait mieux de nouveau. C'est là où on voit comment on est parfois, de temps en temps il faut prendre un moment pour s'arrêter, pour réfléchir, pour décider ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, jusqu'où on veut aller, quels sont les excès, où est-ce qu'il faut qu'on s'arrête, etc. Voilà. Et j'ai aussi une sœur qui, elle a eu du mal à s'arrêter, elle a d'ailleurs toujours du mal à s'arrêter de travailler. Depuis qu'elle ne travaille plus, elle est extrêmement occupée, chaque fois je lui dis « viens, on va se promener, etc. » Mais non, je ne sais pas ce qu'elle fait, elle tourne en rond chez elle, enfin bon, bref. Mais c'est, voilà, tout ça c'est, il faut réfléchir, réfléchir. C'est vrai que quand on a des activités extra-professionnelles, par exemple, dans mon cas, évidemment, c'est entre autres, le travail pour la diffusion du spiritisme, je dirais le fait d'arrêter de travailler, ça s'est fait tout naturellement. Il y a eu une préoccupation en moins et puis le travail au niveau de la diffusion, au niveau des digitalisations de revues et de livres, au niveau de conférences et tout, a un peu augmenté, c'est tant mieux. Après, vous avez d'autres exemples, comme Chico Xavier ou Divaldo Pérez-Lafranco, qui eux étaient des médiums. Beaucoup ont dit, non, non, mais tu devrais faire ça à plein temps. Non, ils n'ont jamais voulu. Donc chacun avait son travail, en l'occurrence, ils étaient tous les deux d'un poste de fonctionnaire, simple. Et en fait, ils ont travaillé jusqu'à la fin, et pendant leur période de travail, ils consacraient le restant de leur temps, ils cherchaient l'équilibre entre la famille, l'idéal, les réunions médiumniques, la psychographie, etc. Et quand ils ont arrêté de travailler, quand ils ont eu droit à la retraite, ils ont effectivement augmenté leurs activités qui correspondent à leur idéal. Donc vous voyez, il y a largement de quoi pouvoir trouver toujours un équilibre. Le travail, c'est bien, mais pas trop. Plus de besoins, qu'on veuille une plus grande maison, ou plus confortable, ou mieux situé, tout ça c'est légitime, c'est un peu la récompense du travail. Mais bon, après il faut trouver des limites, en rappelant que celui qui est riche, c'est celui qui est satisfait de ce qu'il a. Celui qui n'est pas satisfait de ce qu'il a, même en étant milliardaire, il ne sera jamais riche. Alors la civilisation, évidemment, quand on veut des maisons, après il faut des gens qui travaillent pour construire les maisons, il faut des gens qui travaillent pour fabriquer les automobiles, il faut des gens qui travaillent pour les entretenir. Donc c'est notre modèle de société aujourd'hui. Quelque part, on consomme, le fait de consommer donne du travail à d'autres. Le travail va alimenter la partie sociale aussi, les impôts, le gouvernement, qui ensuite va faire des écoles, des hôpitaux, etc. Notre modèle économique aujourd'hui est basé là-dessus. Là où ça devient un peu plus difficile en ce moment, c'est que l'idéal c'est d'avoir 3% de croissance par an. Alors on était un peu au-dessus, je crois, un peu en dessous récemment. On était un peu au-dessus, alors que quand la croissance est trop grande, qu'est-ce qui se passe ? Il y a l'inflation qui vient. On connaît bien les mécanismes économiques de notre système actuel. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que les ressources de la Terre n'étant pas illimitées, le 3% par an, on n'arrivera pas à le tenir ad vitam aeternam. Donc il y a bien un jour où la croissance ne sera plus possible. Et là, il faudra ajuster les modèles économiques pour pouvoir vivre sans croissance, voire même avec de la décroissance. Parce qu'aujourd'hui, si on consomme moins, regardez ce qui se passe en Allemagne, on a entendu cette semaine, la consommation au niveau des automobiles a diminué. Et puis, paf, vous voyez Volkswagen qui a déjà annoncé, moi, j'ai fermé des usines. Et hop, vous avez des milliers de gens ou plusieurs centaines de personnes qui travaillent dans ces usines-là, qui se retrouvent sur le carreau. Alors bon, quand c'est comme ça, à échelle limitée, bon, les assistants sociales, ils arrivent toujours à se recaser, à retrouver du travail, surtout en ce moment, parce qu'il y en a pas mal. Mais les fameuses crises, elles arrivent quand ça se produit de façon trop intense, trop généralisée. Et là, effectivement, ça peut poser des problèmes. Mais bon, il va falloir qu'on se prépare à ce genre de choses, puisque les ressources de la Terre sont illimitées. Alors en ce moment, vous voyez, c'est un peu le paradoxe. la consommation de pétrole, par exemple, et la production de pétrole dans le monde, elle est passée par un maximum, je crois que c'était en 2007 ou 2008. Depuis, elle diminue. Alors pour l'instant, on ne s'en est pas trop rendu compte. Pourquoi ? Parce que, bien que les voitures soient plus grosses, elles consomment moins, il y a des voitures qui sont électriques, on isole les maisons, donc on a moins besoin de fuel ou de gaz pour le chauffage, etc. Donc, cette chute de la production, on l'a absorbée par une réduction de la consommation. Donc, l'équilibre se maintient. Il se maintient même dans une position où aujourd'hui, il y a même une petite surproduction et donc le prix du baril de pétrole est très bas. Maintenant, on voit bien que, bon, les économies, c'est vrai que les premières économies sont faciles, après, ça devient plus difficile. Et pourtant, la production, elle, elle continue à chuter. Donc là, aujourd'hui, on a un peu d'avance, mais il arrivera bien un moment où la production chutera plus vite que la demande. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? La loi de l'offre et de la demande, elle est bien connue, c'est ce qui est rare et cher. Quand il n'y a plus assez de pétrole pour tout le monde, ben hop, le prix va monter. Donc, ça n'empêchera pas Mbappé d'aller à Nantes avec un avion, avec un jet privé. Par contre, c'est sûr pareil, le pauvre, la personne avec des moyens limités qui a besoin de sa voiture pour aller travailler à 100 kilomètres, lui, ce sera le premier à en subir les conséquences. Donc, vous voyez un peu le genre de truc auquel il faut qu'on se prépare. Est-ce que c'est juste ? Bien sûr que non. Donc, c'est là où il va falloir réfléchir. Pour trouver les meilleurs moyens pour avoir un atterrissage, je ne veux pas dire en douceur, mais le moins brutal possible quand ce genre de choses vont se produire. Voilà. Alors, la deuxième question, c'est 676. Le travail s'impose à l'être humain comme une nécessité car c'est un moyen de perfectionner son intelligence. Alors là, vous voyez à quoi sert le travail. Le travail sert à notre évolution. Nous, en tant qu'esprit, on se réincarne pour évoluer. Évoluer sur deux, comme on l'a vu la dernière fois, l'évolution se fait sur deux tableaux. Il y a l'évolution intellectuelle et l'évolution morale. D'accord ? Donc là, on voit que le travail, c'est un moyen de perfectionner notre intelligence, c'est-à-dire d'évoluer intellectuellement. Vincent ? Oui, c'est quelque chose de très vaste, l'évolution par le travail. On ne se rend pas compte que nos sociétés sont complètement traversées par des décisions qui n'ont pas été choisies par l'individu ou par le groupe. Par exemple, je viens de regarder pour vérifier ce que j'imaginais être la réalité. Moi, il faut être concret, ma grand-mère se déplaçait en Alsace avec le train. Il n'y avait pas de voiture dans les années 30. En dessous des années 30, le réseau ferré de France était très, très développé. Il y avait des liaisons entre les grandes villes et les villages qui étaient très, très régulières. Il y avait un véritable service public. Il y avait beaucoup moins de personnes transportées, mais beaucoup plus de lignes et beaucoup plus de fréquences. Et il y a eu des choix qui ont été faits en Amérique. Déjà, Henry Ford a fait détruire des millions de tramways en Amérique parce qu'il voulait imposer la voiture. Donc, il a racheté des sociétés de transport qui étaient électrifiées à l'époque de tramways pour les détruire. Et il a créé le crédit. Le crédit n'était pas accessible aux gens modestes. C'était juste les gens qui avaient un certain revenu ou du patrimoine qui pouvaient accéder au crédit. Donc, il a créé le crédit. Il a créé un modèle de société qui s'est transposé en Europe et qui a fait qu'on, nous aussi, on a détruit des milliers de kilomètres de lignes de chemin de fer en France pour remplacer par l'automobile. Et donc, ces choix sociétals, on sera obligé de les réviser. Pour l'instant, on est dans une expectative. Il y a deux pendants. C'est-à-dire qu'il y a le développement personnel, ce qu'on fait beaucoup à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les gens sont en recherche, comme nous, de sens de la vie. Si on vient faire du spiritisme, c'est aussi pour comprendre ce qu'on vient faire là. Et le deuxième volet, c'est les conséquences de ce qu'on ressent à l'intérieur et a un impact sur une autre façon d'être au monde. Voilà. Alors, un des avantages, c'est vrai, je partage tout à fait ce que tu dis, un des avantages, c'est que parmi les solutions qu'on doit rechercher aujourd'hui pour préparer l'avenir, il suffit de regarder dans le passé. Et c'est déjà d'ailleurs ce qui se passe. À Mulhouse, à l'époque de ma grand-mère, il y avait un tram. Ensuite, il a été supprimé. Et maintenant, il a été remis. Les lignes de chemin de fer ont été démolies pour beaucoup, transformées en pistes cyclables ou autres. Donc, il y a les vélos, il y a les vélos électriques. Mais, par exemple, entre Mulhouse et Thannes, il y avait non seulement un tram, maintenant, il y a plus le tram-train. C'est-à-dire le tram du centre-ville de Mulhouse, il vient jusqu'à Thannes, qui est situé à 18 ou 19 kilomètres. Donc, il y a beaucoup de ces solutions qui se mettent en place. Et aujourd'hui, on a aussi, bien sûr, d'autres solutions. Là, par exemple, on se réunit pour étudier ensemble. Vous voyez, on n'a même plus besoin de sortir de chez nous pour étudier, parce qu'étudier, c'est aussi une forme de travail. Vous voyez ? Donc, on a plein de solutions. Par contre, ça nous imposera forcément, à un moment ou à un autre, de renoncer à certaines choses, ou en d'autres termes, de serrer un petit peu la ceinture. Vous voyez ? Et c'est ça que, dès qu'on parle de serrer un peu la ceinture, vous avez des milliers de personnes dans les rues, parce que c'est parfois très impopulaire. Et c'est là où il faudrait faire un peu plus de pédagogie. C'est un peu ce qu'on est en train de faire ici, en se disant, mais oui, d'accord, mais est-ce qu'on peut vraiment continuer avec le train de vie actuel, vu les effets climatiques ? Vous avez vu, ça date d'hier, la Pologne, la crue millénaire qu'ils ont eue il y a 20 ou 30 ans, elle a été dépassée. Donc, moi, je disais toujours, c'est les crues centenaires qui deviennent décennales, mais apparemment, c'est pire que ça. C'est des crues millénaires qui deviennent décennales. Et donc, on se rend bien compte qu'on ne peut pas continuer au rythme où on va aujourd'hui et que, par la force des choses, le jour où il n'y aura plus de pétrole, on en retrouve toujours ici ou là, les plus grands nouveaux gisements qui sont au niveau de, comment on appelle ce pays-là, près de la Guyane française, la Guyana, je pense, le Suriname, enfin, dans ces coins là-bas, qui compensent, qui ralentissent un peu la chute. Mais ça chute quand même. La production chute quand même. Donc, à un moment ou à un autre, on remplacera bien sûr avec des énergies renouvelables, on trouvera des solutions techniques, mais pas que. À un moment donné, il faudra consommer moins, il faudra covoiturer, il faudra. Et donc, toutes ces initiatives qui sont prises aujourd'hui pour aller dans ce sens-là sont à encourager. On a déjà les idées, mais il faut faire de la pédagogie pour que les personnes, je dirais, se rendent compte, le comprennent, l'acceptent, le fassent même de leur propre volonté. Vous voyez, c'est comme ça qu'on arrivera à négocier ces changements. S'ils sont imposés ou s'il y a des jeux politiques derrière, un qui promet à l'autre qui essaye de se serrer un peu, de préparer les gens à se serrer la ceinture et puis l'autre, concurrent politique qui va faire du populisme à partir dessus pour tout casser derrière. Comme ça, c'est sûr que le jour où il y aura un atterrissage, il sera rude. Quand on tombera du nuage, ça va nous faire mal. Et en plus, donc un des challenges qu'on aura, c'est malgré tout ça, maintenir quand même le travail et le revenu qui est nécessaire aux personnes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des théories économiques qui disent qu'on n'a plus besoin que toutes les personnes travaillent. Et on s'en rend compte, on a beaucoup de personnes qui sont au chômage. Alors, évidemment, il y en a beaucoup qui sont au chômage malgré eux, qui aimeraient bien travailler mais ne trouvent pas de travail. Par contre, il y en a aussi une certaine proportion qui, voilà, ils se complaisent, ils sont là avec les bénéfices sociaux, ils sont contentes, alors ils n'ont pas un train de vie mirobolant, évidemment, mais voilà, pourquoi est-ce que j'irais travailler si, prendre justement le train, la voiture, je ne sais quoi, pour gagner le SMIC alors que je peux rester chez moi avec le RSA ou ce genre de choses. Donc, on voit déjà certaines bribes comme ça. Alors, évidemment, c'est peut-être des personnes qui en profitent et ces personnes-là, bon, si elles ne travaillent pas, ce qu'il faut bien qu'elles se mettent en tête, c'est, comme on dit, là, c'est un moyen de perfectionner leur intelligence, ces personnes-là ne vont pas évoluer beaucoup dans cette existence. Il y a d'ailleurs une question dans le livre des esprits qui dit, mais le tir au flanc qui ne fait rien de toute sa vie, à quoi lui sert son existence ? Les esprits répondent c'est une existence nulle, c'est-à-dire qu'il sera resté stationnaire, il a eu une existence, une occasion d'évoluer, il n'en a pas profité, il est resté stationnaire. Donc, voilà. Vincent ? Juste pour rappeler qu'il y a, justement, les lois spirituelles qu'on est en train d'évoquer ont des conséquences sur la manière d'interagir aussi bien au niveau du foyer, c'est-à-dire au niveau de la famille, qu'au niveau professionnel, au niveau du comportement qu'on peut avoir avec ses figures d'autorité, son chef de service, son chef d'équipe, son... Et il y a un besoin de compréhension de ce que nous sommes profondément et ce qu'on vient apprendre là, je pense, le matin, le dimanche matin, c'est qui sommes-nous profondément et cette réponse est est apportée dans une vision du 19e siècle. Le travail a quand même beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on a besoin de travailler moins mais de travailler mieux. Travailler mieux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est en interaction dans des groupes, on a besoin de se comprendre mieux. c'est-à-dire qu'au 19e siècle, il y avait des systèmes de domination qui étaient très forts. C'est-à-dire que le père de famille, il décidait pour sa femme. Moi, je me souviens pertinemment que mon grand-père a décidé qu'il achetait une maison dans le Korosberg en Alsace, c'est une région un petit peu agricole, pas très loin de Strasbourg, pour la rénover. Il n'a rien demandé à sa femme. Il n'a pas demandé son avis à sa femme. Il l'a acheté, point. Elle n'avait pas besoin de signer avec lui chez le notaire. Non. Et donc, ces comportements intra-familiaux et les comportements qu'on peut avoir aussi bien au niveau de l'entreprise, on a besoin de s'impliquer. Moi, je sais que dans mon travail, j'étais ouvrier à l'usine, j'étais ouvrier à la chaîne, c'est-à-dire le plus bas niveau qu'on peut avoir dans une entreprise, chez General Motors. et je n'ai pas considéré que c'était dévalorisant de travailler au bas de l'échelle dans une entreprise internationale. J'ai considéré que chaque personne avait un rôle à jouer et je me suis impliqué dans mon travail. Donc, ça a été remarqué par l'encadrement et ça a été remarqué comme j'étais repéré comme quelqu'un qui avait envie d'améliorer les choses, c'est-à-dire améliorer la productivité, c'est-à-dire travailler moins, c'est-à-dire faire de l'efficacité au travail. À l'époque, ça s'appelait Lean Manufacturing, c'est-à-dire c'est venu de l'Amérique, c'est un ensemble de process qui permettent d'éviter les opérations inutiles. Je me suis complètement inscrit dans ce processus pour améliorer les choses alors que j'étais ouvrier. Donc, on a fait des petites semaines de pack workshop parce que c'était des entreprises américaines, c'est-à-dire qu'on utilisait des termes américains, mais c'était des semaines où on essayait d'améliorer un poste ou d'améliorer un fonctionnement d'une ligne de production. Et tout ça pour dire que chacun à son niveau a un rôle à jouer. Il n'y a pas quelqu'un qui doit être passif et subir et une figure d'autorité qui doit décider pour les autres et faire subir. Ça, c'est des modèles qui sont du 19ème siècle et qui doivent disparaître. On doit pouvoir chacun à son niveau apporter son énergie physique mais aussi spirituelle. C'est vrai et des choses effectivement ont beaucoup évolué depuis ton grand-père ou même depuis mes parents. Je me souviens, je crois que c'est à Nantes qui a ouvert un des premiers supermarchés et le supermarché a embauché des caissières, des femmes pour travailler dans le supermarché et le résultat de ce supermarché c'est que le taux de chômage a augmenté parce que à l'époque les femmes ne travaillaient pas, elles n'étaient pas dans les statistiques du chômage et dès qu'elles ont commencé à travailler, hop, il y en a d'autres qui disaient mais pourquoi elles travaillent ? Moi je voudrais aussi travailler. Donc c'est là où on voit les changements qui s'opèrent. Donc aujourd'hui on se bat encore pour arriver à une parité travail égal, salaire égal, etc. On a encore pas mal de problèmes à résoudre mais le fait que par exemple l'homme travaille, la femme travaille, ça crée d'autres besoins du genre il faut des gens pour faire du périscolaire, il y en a d'autres qui doivent s'occuper des enfants, d'autres qui doivent s'occuper du ménage. Le travail en fait se redistribue. Aujourd'hui on est devant, tu dis que tu as travaillé à la chaîne. De plus en plus maintenant les chaînes sont robotisées. Donc des personnes qui travaillent à la chaîne il y en a de moins en moins et on peut se dire mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces personnes-là ? On t'a bien trouvé à te recaser Vincent et c'est le cas un peu de tout le monde. Mais aujourd'hui ce qui m'a frappé ces dernières années c'est avec l'apparition des PC je me souviens les tout premiers c'était au début des années 90 oh là là il y en avait deux ou trois pour deux ou trois cent personnes c'était à ce niveau-là alors qu'aujourd'hui quand on va quelque part dans un bureau qu'est-ce qu'on voit ? Tout le monde qui a le nez devant son PC les gens sont à longueur de journée devant le PC bon c'est c'est un espèce de travail à la chaîne mais différent c'est un peu moins physique plus intellectuel donc voilà et aujourd'hui on voit un nouveau pardon ? Au niveau des PC les ordinateurs existaient effectivement dans les bureaux mais ils ne sont pas restés dans les bureaux sur les lignes d'assemblage les gens qui étaient capables de débloquer un programme ou de débloquer de faire fonctionner un système informatique les programateurs étaient promus parce que sur les lignes d'assemblage il y a des gens qui n'avaient jamais touché un ordinateur et quand il y avait un blocage ils étaient perdus donc il y a eu aussi une évolution dans le monde du travail les gens qui travaillent même sur des lignes d'assemblage sont obligés de comprendre le système informatique qu'ils utilisent pour pouvoir faire fonctionner leurs lignes d'assemblage c'est ça c'est faire les ajustements les réglages en passant d'une pièce à l'autre je suis arrivé dans l'usine c'était Charlot c'était Charlie Chaplin on avait des c'est-à-dire on avait des lignes d'assemblage qui étaient palétisées mais qui ne s'arrêtaient pas c'est-à-dire que dans Charlie Chaplin on voit la palette qui avance tout le temps j'ai travaillé avec ça avec des lignes qui c'était des genres de gros tabliers de fer qui tournaient sans arrêt et qu'il fallait suivre la pièce en se déplaçant et quand je quittais l'usine effectivement comme tu dis Charles il y avait déjà des postes qui étaient entièrement grillagés où toutes les opérations étaient automatisées et il n'y avait plus d'intervention humaine c'est ça et aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit il y a l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle c'est pas un mal le progrès n'est pas un mal en soi c'est-à-dire que je mettais 5 vis et une plaque un peu d'huile avec un carter donc c'était pas passionnant comme métier si un robot peut le faire c'est très bien c'est mieux il ne faut pas regretter le fait de faire des tâches qui sont très répétitives et pas forcément très valorisantes c'est ça et aujourd'hui les tâches répétitives n'est pas forcément très valorisantes il y en a aussi devant son écran d'ordinateur donc ça aussi c'est remplacé maintenant par l'intelligence artificielle qui n'a d'ailleurs d'intelligence que le nom l'intelligence c'est plus que juste un logiciel comme ChatGPT qui sait exploiter des données mais ne sait faire que ce pourquoi il a été programmé l'intelligence c'est plus que ça il y a l'innovation il y a les idées l'intuition l'inspiration etc et donc là aussi ça va créer des changements profonds il y a plein de gens qui faisaient du travail répétitif sur un écran qui vont être remplacés par l'IA l'intelligence des systèmes informatiques c'est aussi le fait de ne pas faire de la saisie ce qui a été très développé dans les années 50 après guerre c'était la saisie c'est à dire qu'il y a des gens qui faisaient que de la saisie ça a des dactylos voilà qui tapaient des lignes voilà j'ai rentré temps et temps maintenant il y a des systèmes de scanners des codes barres c'est à dire que les gens qui travaillent dans le commerce saisissent des codes barres et ne sont plus obligés de faire de la saisie de lignes tu vois Michel qui a levé sa main je suis allé à la pharmacie l'autre jour il y a une pharmacie qui a été modernisée il n'y a pas longtemps alors tu as une petite caméra donc ils ont un étage où ils stockent leurs médicaments et puis il y a une espèce de robot et tu vois le robot qui va récupérer le truc et paf qui le met dans et hop ça tombe et la préparatrice à la caisse elle n'a plus qu'à se retourner à prendre le médicament donc là aussi ça a changé alors Michel tu as levé la main oui c'est vrai que les robots en pharmacie c'est extraordinaire ça allège beaucoup le boulot moi je n'en ai pas encore je résiste encore parce que j'avais quelqu'un qui faisait le travail du robot elle est partie à la retraite elle part à la retraite à la fin du mois est-ce que je vais avoir un robot je ne sais pas encore ça c'est pour c'est une autre réflexion à propos du travail peut-être qu'il faut le prendre aussi au sens un peu plus large parce que l'homme en tout cas dans notre pays travaille de moins en moins on ne travaille plus que 35 heures par semaine ce qui fait que peut-être que le travail là il faut le prendre dans le sens opposé à l'oisiveté ce qui fait que les gens qui travaillent à la maison par exemple qui travaillent chez eux ce sont des gens qui même s'ils ne gagnent pas d'argent ils vont améliorer leur bien-être ils vont améliorer etc donc ça fait partie peut-être du travail aussi dont parlent les esprits dans cette question peut-être aussi c'est vrai et quand on dit les retraités ne travaillent plus moi je vois je vais voir le conseil municipal du village où j'habite les trois quarts des conseillers municipaux c'est des retraités quand on va dans les associations c'est des retraités qui s'en occupent on continue en fait à travailler alors c'est ce qui nous dit sans le travail l'homme resterait dans l'enfance de l'intelligence c'est pourquoi il ne doit sa nourriture sa sécurité et son bien-être qu'à son travail et à son activité donc le fait de venir se réincarner dans un corps physique on sait que se réincarner ça nous aide à évoluer rester tout le temps dans nos solars on évolue nettement moins vite mais quand on se réincarne quand on a tous ces besoins qu'on voit là ça nous pousse à travailler voilà à celui qui est trop faible de corps c'est-à-dire une personne je ne sais pas moi qui est handicapé ou autre Dieu a donné l'intelligence pour y suppléer mais c'est toujours un travail Stephen Hawking avec son machin travaillait quand même il écrivait des livres il utilisait son intelligence donc on est là on est assis on ne travaille pas physiquement mais c'est quand même une forme d'intelligence que d'étudier d'exposer etc. alors 677 chez l'homme et chez l'humain c'est là où c'est effectivement les trucs du 19e siècle pour les adapter un peu le travail a un double but la conservation du corps et le développement de la pensée qui est aussi un besoin et qui l'élève au-dessus de lui-même s'élever au-dessus de soi-même ça veut dire quoi ? ça veut dire évoluer donc c'est clair le développement de la pensée la réflexion ce que tu disais Vincent tu étais là à serrer 5 boulons et mettre une plaque avec un peu d'huile de dire comment on pourrait faire ça mieux donc la pensée qui est là et qui permet de toujours travailler mieux Vincent ? toujours pour revenir à ce principe c'est-à-dire que ce qui est évoqué là dans le texte en fait c'est contribuer au bien commun c'est-à-dire que chaque personne qui apporte par exemple le boulanger et le pain il contribue au bien commun au bonheur de la société c'est-à-dire que on n'est pas obligé de faire son pain il y a le boulanger qui le fait mais on le paye en contrepartie donc il faut un autre travail c'est un tout et c'est vrai que c'est pas assez parlé je trouve dans nos sociétés le bien commun qu'est-ce que c'est qu'un bien commun qu'est-ce que c'est que les communs qu'est-ce que c'est que est-ce que l'eau est un bien commun est-ce que l'électricité est un bien commun est-ce que l'air qu'on respire est un bien commun est-ce que le temps de travail est-ce que le temps de loisir est un bien commun il y a toute une réflexion autour de ça il y a une pensée qui n'est pas rarement exprimée et je pense nécessaire pour les générations futures qu'est-ce qu'on veut travailler plus non je crois pas on veut travailler mieux est-ce qu'on veut travailler dans une plus grande intelligence à l'heure actuelle il y a beaucoup d'entreprises qui font qui travaillent sous le principe de la soumission c'est-à-dire que les employés doivent être soumis au patron ils contribuent pas à l'entreprise ils n'ont pas l'intelligence de contribuer au développement de l'entreprise ils sont soumis juste à leur chef de service à leur chef d'équipe et ils doivent avoir une vision plus large et c'est bien ça nos sociétés qui viennent auront besoin de gens qui ont une intelligence plus collective et moins individualiste alors effectivement ça c'est l'idéal c'est de de chaque fois trouver des moyens pour servir mieux bon après moi je connais d'autres personnes qui qui veulent pas se poser ce genre de questions je connais des personnes qui ne sont à l'aise que dans un travail répétitif et bestial à serrer 5 boulons avec une plaque et un peu d'huile j'en connais mais chacun a sa personnalité au moins au moins ils serrent 5 vis avec une plaque il y en a d'autres qui poussent encore plus loin qui font rien moi je connais un jeune comme ça qui il y en a de plus en plus d'ailleurs des jeunes qui à 25 ans 30 ans n'ont toujours pas trouvé ce qu'ils veulent faire dans la vie et quand j'en vois un que je lui parle aujourd'hui j'essaie de le sensibiliser un peu là-dessus je dis écoute il faut que tu apportes ta contribution à la société alors c'est lui dire travailler pour gagner plus il s'en fout il est content au RSA donc il dit pourquoi est-ce que je vais m'embêter mais après il lui dit il faut que tu serves à la collectivité ça fait réfléchir et du coup hop il commence à faire des trucs un peu associatifs je pense que c'est le début de peut-être un déclic qui va parce que ça il y a plein de gens qui ont ce genre de problème aujourd'hui les jeunes qui n'arrivent pas à rentrer dans notre modèle pourquoi ? parce qu'il faut qu'on revoie aussi un peu notre modèle il y a beaucoup de gens qui sont des gentilles personnes dociles et soumises comme on les a élevées il y a beaucoup de gens chez les femmes et chez les hommes des gentils soumis obéissants et dociles qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes il y en a beaucoup et on n'a plus besoin on a moins besoin de gens qui sont qui sont dociles et soumis à des figures d'autorité que ce soit la figure d'autorité parentale la figure d'autorité du chef de service on a besoin de gens vivants c'est-à-dire qu'est-ce que c'est des gens vivants ? c'est des gens qui ont envie de contribuer au bien commun qui ont envie de réfléchir collectivement qui ont envie de vivre et heureusement il y a beaucoup de jeunes comme tu dis qui sont dans les troubles parce qu'ils ne comprennent pas le sens de leur existence on leur a dit soyez soumis et obéissants à vos parents et vous serez de bons enfants après vous serez de bons adultes si vous êtes obéissant et soumis à votre professeur mais ils ne comprennent pas ils ont été de bons élèves peut-être mais ils ne comprennent pas le sens de la vie le sens de la vie c'est être dans la joie de partager le bien commun qui est notre existence la planète être vivant dans quelque chose qui fait plaisir être vivant ça ne veut rien dire mais être dans la joie de faire quelque chose d'un joie d'aller au travail dans la joie d'être en famille je connais beaucoup de gens qui sont tristes en famille et tristes au travail et on a besoin de retrouver de s'apprécier soi-même pour être dans le bonheur en famille et dans le bonheur au travail et puis ça va dépendre aussi de l'évolution de l'esprit on a différents degrés d'évolution donc il y en a qui l'esprit des cas sociaux il y en aura toujours des esprits qui sont peu évolués qui veulent être soumis comme il y a des gens qui ne veulent pas réfléchir à leur croyance et qui se contentent d'aller chez le prêtre à l'église il y aura de toute façon un peu toujours de tout mais il faut bien voir que la tendance c'est que les esprits évoluent à partir du moment où les esprits évoluent effectivement on sort un peu de cette soumission on sort un peu de l'hétéronomie on va un peu plus vers l'autonomie et c'est là où il faut que nos sociétés s'adaptent alors après c'est pas tout de dire à l'homme qui doit travailler il faut encore que celui qui attend son existence de son labeur trouve à s'occuper et c'est ce qui n'a pas toujours lieu quand la suspension du travail se généralise elle prend les proportions d'un fléau comme la disette donc quand vous regardez la période dans laquelle Kardec a vécu c'était le 19e siècle il y a eu des changements de régime il y a eu des hauts des bas des crises notamment dans les années 40 il y a eu et Kardec quand il faisait son discours enfin pas Kardec Rivaille quand il faisait son discours à ses élèves il disait voilà à cause de la crise il y a beaucoup d'écoles qui ont supprimé la distribution des prix mais nous ici on a décidé de la maintenir pourquoi parce que quand on fait une distribution des prix on achète des livres donc ça fait travailler le libraire on met une belle couverture en cuir avec des dorures dedans donc ça fait travailler les gens qui font des reliures ça fait travailler les gens qui font aussi donc il avait bien cette conscience que donc quand on a des périodes comme ça de crise quels sont les moyens qu'il faut essayer de mettre en place justement pour réduire cette crise et puis trouver des solutions alors à l'époque effectivement vous n'aviez pas le chômage vous n'aviez pas la sécurité sociale il y avait plein de choses qui n'existaient pas ces choses-là ne sont venues qu'avec la troisième république la fin du 19e début du 20e siècle c'est là où sont venus les 40 heures par semaine ces lois il y a eu beaucoup d'abus dans tous les sens ça s'est un peu amélioré pour arriver jusqu'à nous même si c'est toujours pas parfait voilà donc ce qu'il faut c'est il y aura toujours des périodes où ben voilà quand la personne c'est comme la parabole de Jésus quand il parle des travailleurs à la vigne que les derniers qui ont été appelés ont reçu le même salaire que les premiers qui ont été appelés c'est tout simplement les derniers qui ont été appelés ils étaient là ils cherchaient du travail ils n'en trouvaient pas ils ont été trouvés au dernier moment donc c'était pas faute de ne pas vouloir travailler quoi donc c'est pour ça qu'ils ont eu droit au même salaire que les autres alors c'est là où elle est subtile cette parabole de Jésus parce qu'on voit que celui qui est là et qui se cache et qui ne veut pas travailler est-ce qu'il a droit au même salaire que les autres bon c'est là où on peut commencer à discuter à se dire il faut quand même trouver des encouragements pour que pour motiver les gens qui justement ne veulent pas travailler aller faire travailler alors je suis proche de l'Allemagne quand on va dans un parc d'attractions qui s'appelle Europa Park on voit beaucoup de personnes âgées qui ont vous savez les appareils là qui est une espèce de tige avec des pinces en bas pour ramasser des papiers alors c'est vrai que tout est toujours propre et quand on quand on s'arrête et qu'on demande mais monsieur ben le gars il dit ça c'est mon travail et puis je gagne un euro de l'heure alors je lui dis mais comment ça se fait que vous gagnez un euro de l'heure effectivement c'est la politique du ein euro job comme disent les allemands le gars on lui dit écoute tu vas recevoir toutes les assistances sociales par exemple il dit mon frigo est cassé il me faudrait un frigo il y a quelqu'un qui vient voir il ne lui donne pas de l'argent pour acheter un frigo il lui donne un frigo alors il y a le système allemand qui est un peu différent du nôtre mais pour avoir droit à ça il faut qu'il aille travailler même s'il ne gagne qu'un euro par heure et tout le reste qu'il a besoin tout ce qui lui manque c'est l'assistance sociale qui va pourvoir pourvoir à ses besoins donc c'est un moyen de ne pas laisser les gens dans la misère et en plus de continuer à les encourager à travailler parce qu'après ce qu'on voit ben c'est tous les gens qui sont là et qui remercient qui les félicitent c'est vrai c'est bien ce que vous faites tout est toujours vachement propre etc donc il y a tout un système de valorisation de dignité et autres qui se maintient voilà et bon alors aujourd'hui c'est un peu mieux mais bon voilà on voit qu'en France c'est toujours pas ça il y a toujours encore beaucoup de personnes qui ne sont pas vraiment motivées à travailler et puis quand je vous parlais de jeunes là qui ne trouvent pas de motivation alors il y a eu juste avant cette période un peu perturbée qu'on a eu chez nous ces derniers mois il y avait des idées qui circulaient en disant bon le RSA maintenant d'accord mais il faut 15 heures par semaine de travail d'utilité générale alors je suis allé voir je lui ai dit tiens attention fais gaffe parce que tu as plein de qualités pourtant il a du savoir-faire qui est reconnu et tout il a fait des choses extraordinaires il vaut mieux que tu fasses ça plutôt que l'utilité générale on ne sait pas ce que ça va être ça peut être tailler les buissons passer le balai etc mais bon ça n'a pas suffi pour le faire basculer donc là si vraiment il avait été obligé de passer 15 heures par semaine à faire un travail comme ça il aurait peut-être réfléchi en disant bon il vaut quand même mieux que je fasse ce pourquoi je suis formé voilà ça travaille plus c'est dangereux les gens qui pensent par eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des gens dociles et obéissants sont dangereux pour les pouvoirs d'argent ouais ouais mais on est une société qui est basée sur une isolée sur une les systèmes financiers actuels sont basés sur le fait que le banquier a le droit de créer de l'argent à partir de rien et te demander des intérêts sur ce qu'il n'a pas et que si on c'est-à-dire que les gens qui font un emprunt imaginent que le banquier a les sous qu'il emprunte mais le banquier c'est tout virtuel c'est-à-dire qu'il crée et qu'il n'y l'eau c'est-à-dire qu'il va écrire une ligne de compte et il a le droit de créer de l'argent à partir de rien et te demander des intérêts sur ce que sur ce que tu as emprunté et la société crée de l'argent à partir de ça et on sait très bien que si les gens n'ont pas confiance ils n'en prennent pas et donc il n'y a pas de monnaie il n'y a pas de monnaie qui circule dans les états et ce système qui est basé sur la création monétaire ex nihilo des banques est un système qui nécessite toujours plus d'emprunt toujours plus d'endettement et ce système doit être révisé un jour ou l'autre pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure on n'a plus besoin de gens qui marchent à la carotte ou le bâton on n'a pas besoin d'esclaves ou d'ânes on a besoin de gens qui sont capables de penser par eux-mêmes mais penser par eux-mêmes avoir une vision sociétale et réfléchir par soi-même c'est dangereux c'est dangereux parce qu'on préfère avoir des gens qui soient soumets et obéissants aussi bien dans la famille que dans la société parce que comme ils ne peuvent pas penser leur travail penser leur rôle social ils sont ils sont limités si tu n'as pas le mot pour dire travail tu ne peux pas désigner ce que tu fais si tu n'as voilà par exemple je reprends un terme moi j'étais ouvrier et je dis bien ouvrier dans l'automobile ouvrier sur des lignes de production on nous a interdit d'utiliser ce terme on était agent de fabrication ça veut dire quoi agent de fabrication opérateur spécialisé OS voilà par exemple les gens qui travaillent comme caissières sont hôtes de caisse on les oblige à utiliser ce terme c'est à dire qu'on les invisibilise c'est à dire que les gens qui ont du pouvoir et de l'argent font en sorte qu'on n'ait plus les mots pour désigner ce qu'on est moi je suis un ouvrier et j'insiste bien là-dessus et je resterai ouvrier toute ma vie et c'est important pour moi et je considère qu'il n'y a pas de tâches inférieures ou supérieures il y a juste des gens qui contribuent au bien commun et ça c'est super important de pouvoir avoir les mots pour désigner les systèmes de domination les systèmes de classe parce qu'elles existent encore et on est en train de créer une société où on valorise le milliardaire comme si lui c'était la solution à tous vos problèmes il faut tous devenir milliardaire c'est complètement infantilisant Vincent ça si tu veux ce genre de système ne fonctionne que tant que il y aura parmi les incarnés des personnes qui ne réfléchissent pas et qui se laisseront faire au fur et à mesure que les individus qui composent la société évoluent ce genre de système tombera tout seul il y aura de la résistance il y a des manipulations il y a des pouvoirs autocratiques il y a tout ça mais à partir du moment où les gens réfléchissent on est bien obligé c'est nous qui faisons la société la société représente ce que nous en tant qu'individus c'est la somme des individus qui la composent si parmi nous il y a 30% qui ne réfléchissent pas qui se laissent faire c'est normal qu'il y aura des gens pour exploiter ces 20 ou 30% de gens qui se laissent faire le jour où il n'y en aura plus cette exploitation s'arrêtera tout seul les gens ne comprennent même pas il y a beaucoup de pervers narcissiques les gens voilà il y a beaucoup de pervers tant qu'il y aura des gens qui ne comprennent pas il y en aura qui seront là pour abuser d'eux mais au fur et à mesure que les gens comprennent et c'est bien ça l'évolution et bien ça disparaîtra parce que les gens qui comprennent ne se laissent plus faire ils ne comprennent pas il y a beaucoup de pervers narcissiques qui sont à l'oeuvre qui sont au pouvoir à l'heure actuelle parce que et c'est comme ça ça traverse toute la société et ça crée des gens qui ne comprennent pas ce que les chefs de service leur souffrance d'où vient leur souffrance comment leur souffrance existe et comment ils subissent il y a beaucoup de gens qui subissent leur éducation c'est à dire que ah ben il faut que je sois soumis il faut que je fasse ci il faut que je dois tout le temps voilà il y en a de moins en moins des comme ça il y en a de moins en moins l'évolution fait que les gens se soumettent plus les gens réfléchissent et tu vois il y en a même qui surfent là-dessus en parlant d'insoumis tu vois c'est bon c'est voilà ça bouge ça restera pas longtemps comme ça même si ces ondes d'insoumission entre guillemets sont aussi parfois des facteurs de manipulation Michel je pense pas qu'on puisse changer les gens ni changer les autres par contre je pense que ce qu'on peut changer c'est nous-mêmes et c'est la réforme morale que nous propose la carte et je pense que si on veut vraiment changer les autres la société c'est à à nous en fait de nous changer dans notre fort intérieur c'est ça et que notre fort intérieur puisse par l'exemple qu'on a et bien à ce moment-là montrer quelque chose d'autre aux autres c'est à dire leur proposer autre chose que ce qu'ils voient habituellement et c'est ça c'est le travail mais du coup c'est le travail sur soi qui est important voilà c'est ça c'est pour ça que je dis souvent le meilleur moyen de changer le monde c'est de se changer soi-même d'abord c'est comme ça qu'on change le monde on se change soi-même on devient meilleur on réfléchit on émet des idées on on se laisse plus faire on se laisse plus manipuler on succombe plus à toutes les tentations qui sont autour de nous et donc de proche en proche avec les d'abord nos proches et puis le reste toute la société va suivre et va évoluer donc c'est effectivement le seul moyen et puis personne ne peut me changer il n'y a que moi qui peut me changer chacun doit se changer lui-même personne ne peut évoluer à la place d'un autre personne ne peut apprendre à la place d'un autre personne ne peut devenir meilleur pardonné à la place d'un autre tout ça ce sont des démarches individuelles qui incombent à chacun d'entre nous alors ce qu'on peut faire c'est ce qu'on fait ici c'est de vous faire réfléchir de vous faire comprendre tous ces mécanismes pour vous aider moi le spiritisme m'a énormément aidé à travailler sur moi quand je regarde ce que j'étais quand j'étais jeune avant d'être spirit c'est quand même des côtés un peu sauvages tout le monde gagne en maturité avec le temps mais avec le spiritisme c'est clair que je réfléchis aujourd'hui autrement et même si je suis encore très très loin d'être parfait je comprends au moins dans quel sens il faut que j'aille dans quel sens il faut que je travaille que j'arrive à détecter ce qui ne va pas encore en moi et puis que petit à petit voilà donc à partir de là si on encourage ça si on généralise ça et bien toutes ces soumissions toutes ces toutes ces encourager les personnes à réfléchir c'est tout le le contraire de ce qu'on avait dans les religions dans les religions on vous dit tu dois le croire parce que c'est écrit ou parce que le pape l'a dit ou parce que je ne sais quoi j'ai vu l'autre jour un témoignage d'une personne qui était chez les témoins de Jéhovah par exemple les témoins de Jéhovah clairement décourageaient les parents à pousser leurs enfants à faire beaucoup d'études donc le spiritisme c'est l'inverse on dit non non étudier évoluer apprenez travailler parce que si tu veux maintenir le pouvoir sur quelqu'un ben c'est sûr il faut chercher à l'abrutir le spiritisme non va chercher à émanciper émanciper vous c'est une démarche qui est complètement inverse ne nous pousser nous préparer à cette autonomie alors le temps passe il est déjà neuf heures donc on va voir les deux derniers points quelle est la limite du travail c'est la limite des forces Dieu laisse l'homme libre chacun est libre de travailler au rythme qu'il veut il y en a qui vont devenir workaholic les autres qui vont travailler jusqu'à se rendre malade voilà Dieu laisse l'homme libre même si c'est ce qu'on va voir dans la dans la question suivante donc la limite des forces on peut parler de force physique on peut aussi parler de force intellectuelle les burn-out ne sont rares ne sont pratiquement jamais causés par un surmenage physique le burn-out est causé par un surmenage intellectuel et la dernière question donc que penser de ceux qui abusent de leur autorité pour imposer à leurs inférieurs un excès de travail bon ben il y avait l'esclavage dans le temps aujourd'hui il y a d'autres formes qu'on appelle plus esclavage mais qui vont dans le même sens le patron qui pousse ses inférieurs ou ses subordonnés à un excès de travail réponse des esprits très claire c'est une des plus mauvaises actions tout homme qui a le pouvoir de commander est responsable de l'excès de travail qu'il impose à ses inférieurs car il transgresse la loi de Dieu voyez alors c'est dit comme le dirait Vincent dans un langage du 19ème siècle mais c'est très clair voilà le travail forcé le travail des enfants etc c'est c'est illégal d'après les lois humaines mais c'est aussi contraire aux lois de la nature d'accord voilà et donc ils utilisent un mot qui est très clair aussi dans le spiritisme responsable responsable ça veut dire quoi ça veut dire que les personnes qui agissent comme ça à surmener ou à imposer trop de travail elles en subiront les conséquences c'est elles qui sont responsables et donc par la loi de cause à effet elles en subiront forcément les conséquences la responsabilité la responsabilité devant les hommes parfois elle passe à l'as il y a des criminels ou des gens qui abusent ou qui exagèrent des spéculateurs éhontés ou autres qui s'en tirent bien en tant qu'incarnés mais tôt ou tard voilà ça va peser sur leur conscience et ils vont être amenés à se prendre compte se rendre compte de leurs responsabilités et avoir expié puis réparé ces excès de travail qu'ils ont commis expié ça veut dire quoi ça veut dire qu'eux-mêmes peuvent être se retrouver dans des situations où il y a quelqu'un qui leur impose un excès de travail et réparer c'est tous les tours qu'ils ont commis les personnes qui ont été épuisées justement comme on le dit à la question précédente ou qui se sont suicidées ou autres et bien ils devront bien faire quelque chose pour réparer les torts qu'ils ont commis voilà bon ben on a fait le tour est-ce que vous avez encore des remarques ou des questions mais tout est une question d'équilibre au travail allez-y retrousser les manches travailler mais pas trop voilà et alors ce qui ce qui il y a quand on parlait tout à l'heure de servir la société oui il faut ça me fait beaucoup penser aux hommes politiques l'homme politique idéal c'est celui qui a de l'abnégation c'est-à-dire il pense à l'intérêt collectif l'intérêt général avant de penser à son intérêt personnel je vois beaucoup de personnes qui sourient là c'est pas c'est pas l'image qu'on en reçoit mais c'est pour ça que moi je dis c'est ça qu'il faut qu'on exige de ces gens-là vous voyez celui qui pense déjà aux élections de je sais pas c'est quand 2027 là ceux qui veulent devenir calife à la place du calife et qui commencent à faire des jeux politiques aujourd'hui qui vont contre l'intérêt de la collectivité uniquement parce que dans trois ans ils voudraient bien être à la place du calife ça je suis désolé des gens comme ça dehors faudrait les dénoncer les écarter non on voudrait des gens qui pensent d'abord à l'intérêt collectif avant de penser à leur intérêt intellectuel individuel c'est là où aussi il faut trouver l'équilibre dans le travail on dit le travail ça sert pour servir la collectivité mais c'est clair qu'on a aussi on a le salaire on peut avoir un peu de loisirs on peut prendre des vacances on peut s'acheter une maison se faire plaisir de temps en temps il y a les deux mais ce qui va pas c'est la personne qui est centralisée sur ses intérêts personnels et qui finit par faire des choses qui sont complètement contraires à l'intérêt collectif à l'heure actuelle il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à nourrir leur propre famille exactement il y a plein de problèmes il faut imaginer qu'il n'y a pas des gens qui souffrent à l'heure actuelle et le problème de ces gens qui souffrent c'est pas l'élection de 2027 donc c'est à ça que les politiciens devraient penser aujourd'hui trouver des solutions pour ce genre de choses mais ils ont trouvé la solution il faut que tout le monde devienne milliardaire celui qui n'est pas milliardaire c'est qu'il a loupé sa vie c'est qu'il n'a pas compris le sens de la société c'est à dire oui mais il y en a il faut bien s'occuper d'eux c'est ce qu'on a vu un peu plus haut quand il n'y a pas de travail pour tout le monde il faut bien s'occuper des personnes qui sont là plein de bonnes volontés à vouloir travailler qui ne peuvent pas ne peuvent pas les laisser dans la misère c'est pas possible mais le modèle qui nous est proposé c'est de stigmatiser celui qui ne travaille pas par exemple c'est parce qu'il ne veut pas c'est un fainéant et c'est de sa faute et voilà on est dans une société qui valorise la personne qui possède de l'argent un peu à l'américaine c'est-à-dire que les dogmes américains ont été transférés en Europe et ça tu caricatures un peu les choses je pense que c'est vrai qu'il y a encore de ça mais il y a beaucoup qui a bien changé je suis entouré de gens qui sont ouvriers je peux te dire qui regardent des séries télévisées où il faut être lobotomisé pour pouvoir regarder cette série moi j'ai essayé de les regarder je ne suis pas arrivé et quand je parle de lobotomie c'est vraiment il faut avoir le cerveau vide il n'y a pas d'humour il n'y a pas de structuration il n'y a rien c'est vide totalement là on illustre le niveau d'évolution de l'humanité il y a encore beaucoup de personnes qui sont comme ça et ces séries c'est vrai qu'elles ont du succès mais c'est pareil Mbappé il ne voyage pas en jet privé avec de l'argent que moi je lui donne je ne paye pas un centime pour aller voir une place de football ou pour payer des redevances télé ou pour acheter pour pouvoir visualiser des canaux qui montrent ce genre de truc à longueur de journée c'est pas moi qui irai encourager des choses dans ce sens je dirais plutôt encourager des choses qui vont dans le sens pour aider ces personnes il vaut mieux travailler pour des associations caritatives ou des choses comme ça plutôt que d'aller enrichir voilà c'est un choix de plus en plus de plus en plus de gens vont le faire et ces choses là aussi vont changer Charles pour beaucoup d'enfants modestes Mbappé c'est une idole c'est un exemple alors qu'il est quelqu'un qui a du talent ça il faut lui laisser il faut le reconnaître mais ça ne justifie pas voilà tous ces abus et tous ces trains de vie voilà Jésus a aussi eu du talent voilà dans un autre sens voilà donc vous voyez tout est une question d'équilibre tout est une question d'équilibre alors pour ceux qui veulent travailler je fais un peu de pub là quand même pour ceux qui veulent travailler se rendre utile si jamais vous avez des heures libres sur le site du mouvement spirite francophone lmsf.org il y a un formulaire pour les bénévoles donc allez voir et puis remplissez-le et puis il y a plein de travail qui se fait grâce à des personnes qui répondent à ce formulaire par exemple on est en train d'imprimer un nouveau livre qui s'appelle La médiumnité ce qu'il faut savoir d'un auteur brésilien qui s'appelle Simonetti et donc il y a eu tout un travail de traduction et de révision qui ont été faits par des bénévoles donc ça c'est dur ça demande du boulot il faut je crois que d'autres personnes relisent des livres qui ont été digitalisés enfin il y a plein 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 de choses et ah Vincent il est sorti du voilà donc ça ne manque pas même dans le milieu spirite et personne n'en profite c'est tout sans but lucratif personne n'en profite individuellement tout va pour la collectivité quand vous allez par exemple sur l'encyclopédie spirit spiritisme.net vous pouvez aller voir il y a des milliers de livres de revues de photos et tout est absolument gratuit tout 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 enfin évidemment mais que ce qui est libre de droit là ce livre de l'auteur brésilien on est obligé de demander l'autorisation à ceux qui ont les droits d'auteur c'est le centre spirite où il avait travaillé à qui il a donné les droits de tous ses livres mais il nous autorise et donc on a leur autorisation et puis le livre a été fait traduit on va le publier c'est un petit livre sur la bédéumité tout petit qui fait même pas 100 pages très très facile à lire d'un style très très clair bon voilà il y en a d'autres il y a la saga de l'ectoplasme dans l'autre le troisième volume des mille pages est en cours de relecture donc on aura bientôt un troisième volume donc il y aura tout sur l'ectoplasme et du travail il y en a partout on fait aussi un travail par exemple d'écoute d'écoute fraternelle des personnes justement qui ont besoin d'avoir quelqu'un à qui parler donc il y a un système qu'on a mis en place avec des bénévoles qui ont donné des créneaux horaires on a eu une formation enfin il y a plein 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 de choses qu'on peut faire et tout ça c'est du travail travail au service de la collectivité voilà encore une petite question remarque je ne sais pas si Vincent il a pu revenir ah si il est là écoutez si vous avez plus de questions plus de remarques on va arrêter pour aujourd'hui il y a le soleil qui sort on va essayer d'en profiter un petit peu ça aussi c'est un travail pour remercier les bons esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui pour nous faire comprendre toutes ces choses et toutes ces notions et qu'on puisse y réfléchir et même en allant à notre travail avoir ce sentiment d'être utile à la collectivité cette motivation qui permet aussi qui nous permet aussi de comprendre de réfléchir de progresser d'évoluer et tout cela bien sûr va nous aider à rester en syntonie avec les guides spirituels pour pouvoir toujours aller de l'avant et chaque jour travailler pour être un peu meilleur que la veille et préparer à chaque lendemain être un peu meilleur qu'aujourd'hui voilà merci à tous excellente journée excellent dimanche excellente semaine et c'est avec un grand plaisir qu'on se verra dimanche prochain merci beaucoup merci Charles merci à tous bon dimanche merci beaucoup bon dimanche à tous au revoir au revoir